Hey ! Salut mes petits loups ! Dans cette vidéo qui est complémentaire avec la précédente, et que vous devez absolument regarder si vous êtes encore débutant, on va voir comment vous pouvez contrôler votre profondeur de champ, et surtout, la comprendre. Dans la précédente vidéo, on a déjà vu un des facteurs essentiels, l'ouverture du diaphragme grâce au mode A. Ce dont on va parler ici va donc compléter ce qui a déjà été dit, mais ces principes ne s'appliqueront pas qu'au mode A, puisqu'ils seront valables tout le temps, quel que soit le mode que vous choisirez. Allez, ne perdons pas plus de temps, parce que je vous préviens tout de suite, cette vidéo va être longue... ... mais il faut dire aussi que c'est un vaste sujet quand même. C'est parti pour cette vidéo qui vous dira tout ce que vous devez savoir sur la profondeur de champ et le bokeh. C'est parti pour notre premier exercice ! Souvenez-vous, dans le top 10 de vocabulaire pour les débutants, c'était le premier terme qu'on voyait. Et il est dit que plus un capteur est grand, plus il sera capable de séparer les différents plans et d'obtenir de faibles profondeurs de champ. Et inversement, plus le capteur est petit, plus la profondeur de champ augmente et avoir de jolis bokeh devient de plus en plus compliqué. Je vais vous le prouver tout de suite, puisqu'on va comparer deux photos identiques prises avec deux appareils différents. Alors, pour tous les exercices, je vais évidemment utiliser un trépied, comme dans la précédente vidéo, et je vous conseille d'en faire autant si vous souhaitez les reproduire. Ok, donc, on ne va pas se compliquer la vie, hein, on va simplement prendre cet arbre en photo, et on va utiliser un Canon EOS 60D avec capteur APS-C, et un bridge, un Panasonic FZ-18, qui est un capteur au nom absolument imprononçable, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est environ 4 fois plus petit. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que les focales correspondent pour qu'on ait grosso modo le même plan. Alors, je vais prendre la photo à la plus petite focale que me propose ce bridge, et on va régler l'ouverture à f2.8. Le résultat, le voilà. La mise au point a été faite sur l'arbre, il est donc logiquement bien net, mais si on se dirige vers l'arrière-plan... ... bon, il y a du flou, mais c'est vraiment léger, hein, on arrive toujours à bien distinguer ce qui se trouve derrière l'arbre. Donc, vous voyez que même avec une ouverture de f2.8, qui est plutôt une ouverture grande, on a quand même une grande profondeur de champ. Maintenant, on refait la même photo avec le réflexe, et on se règle à une focale équivalente, pour avoir quelque chose d'identique. Donc, je règle l'ouverture à f2.8, comme sur le bridge, je fais la mise au point sur l'arbre, au même endroit, et je prends la photo. Alors, voilà le résultat. Si on s'attarde en premier lieu sur l'arrière-plan, on constate que le flou est bien plus prononcé, hein, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, si on superpose les deux photos et qu'on les compare, ça se voit encore mieux. Maintenant, si on regarde l'arbre, on constate aussi une légère différence. Avec le bridge, le tronc est net partout, on ne constate pas vraiment de variation dans la netteté, alors même qu'il était réglé à f2.8. Même le deuxième arbre, tout à droite, est bien net. En revanche, avec le réflexe, même s'il y a une bonne netteté à l'endroit de la mise au point, on voit que l'arbre commence à devenir flou à mesure qu'on se rapproche du centre du tronc. Et l'arbre de droite est déjà flou, également. Voilà, maintenant vous avez compris que le fait d'avoir un capteur plus ou moins grand joue donc sur la profondeur de champ... ... et sur le bokeh. Et une fois que vous avez choisi votre appareil photo, vous ne pouvez absolument pas changer la taille du capteur, hein ! Le seul moment où vous avez le choix, c'est quand vous achetez votre nouveau jouet ! Alors, maintenant que vous avez compris les différences entre les tailles de capteur, qui est un élément que vous ne pouvez pas contrôler... ... à moins d'avoir plusieurs appareils photo... ... on va pouvoir passer au deuxième exercice pour voir comment la profondeur de champ évolue avec la focale. Quand on vous parle de faible profondeur de champ, d'obtenir de beaux flous d'arrière-plan, on a souvent tendance à vous recommander d'acheter des objectifs qui ont une très grande ouverture, comme le fameux 50mm f1.8. Alors, si vous n'avez pas d'argent à dépenser dans l'immédiat parce que vous venez de vous ruiner en achetant un reflex, vous pouvez quand même constater cette différence avec n'importe quel objectif, simplement en zoomant. Et plus vous allez zoomer, plus vous allez réduire votre profondeur de champ, et ça rendra l'intensité du bokeh plus intense par la même occasion. Et au final, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des objectifs qui coûtent une blinde pour avoir un beau bokeh. Regardez, on va faire un premier exemple en vidéo. On va zoomer progressivement et observer bien le flou d'arrière-plan. Il devient de plus en plus intense à mesure qu'on zoome. Alors, on va diviser cet exercice en plusieurs parties, et on va commencer avec mon Canon EOS 60D couplé à un 17-55 f2.8. L'avantage de cet objectif, c'est qu'il a une ouverture constante. Donc, peu importe la focale utilisée, l'ouverture maximale sera toujours de f2.8. C'est génial, mais vous voyez que l'objectif est plutôt mouse, quand même, hein ! Alors, pour cet exercice, on va toujours se servir du même plan, d'accord ? Donc, on va prendre cet arbre en photo, je vais faire la mise au point sur cette petite mousse jaune, et on sera pile à 1 mètre de distance. Ensuite, je ne touche absolument plus l'emplacement de l'appareil photo. La seule chose que je vais bouger, ça va être la focale et changer d'objectif quand j'en aurai besoin. Ok, donc on va prendre trois photos à trois focales différentes pour cette première partie, toujours avec une ouverture de f2.8. Alors, première photo à 17 mm, la deuxième à 35 mm, et une troisième à 55 mm. Ok, voyons ce que ça donne. Alors, à 17 mm, si on zoome à 100% dans la photo, on se rend compte que tout ce qui se trouve derrière l'arbre est un petit peu flou. Ce n'est pas non plus énorme, hein ! Vous voyez d'ailleurs que si on revient à un zoom plus raisonnable, bon, ce n'est pas super flagrant non plus. Quant à l'arbre, tout est bien net, on ne constate pas de réelle différence sur l'ensemble du tronc. Si on passe à 35 mm, vous constaterez que le flou est déjà un peu plus présent. Là, comme on a zoomé avec l'objectif, on a forcément resserré le cadre, mais on n'a plus besoin d'agrandir la photo à 100% pour constater ce flou d'arrière-plan. Et sur l'arbre en lui-même, on commence à constater de petites variations dans la netteté, notamment tout à droite de l'image, mais aussi sur le deuxième tronc, à gauche. Ceci étant dit, si on remet la photo en plein écran, on ne distingue pas vraiment ces petites nuances. On va maintenant regarder à 55 mm, et là, le flou est encore plus intense. L'arbre est bien mieux isolé du fond, c'est plus esthétique et ça donne ce petit côté professionnel qui est si apprécié. Quand on tronc, on constate les mêmes variations qu'à 35 mm, sauf que là, on n'a plus besoin de zoomer dans l'image, hein, on les repère tout de suite. La petite mousse jaune sur laquelle le point a été fait est bien nette, mais vous voyez qu'on remarque tout de suite la démarcation entre les deux troncs. Voilà, je pense maintenant que vous avez compris le principe. Vous avez sans doute remarqué que le flou a vite fait de devenir assez important, hein, on n'a pas besoin de zoomer très loin pour avoir un joli bokeh. D'autre part, vous avez également constaté que plus on zoomait loin, plus on réduisait la profondeur de champ. Ensuite, comme je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer cet objectif qui vaut pas loin de 1000 euros, on va faire la même chose, mais avec le 18-55 basique, celui qu'on a avec tous les kits reflex d'entrée de gamme pour vous montrer que ce principe est tout aussi valable. Souvenez-vous, on s'en était servi dans la précédente vidéo, cet objectif a une ouverture glissante de f3.5 à 5.6. Donc, ça veut dire qu'à mesure que vous allez zoomer, votre ouverture maximale va diminuer. Donc, certes, c'est contraignant, mais l'avantage, c'est que l'objectif est plus compact et plus léger. Alors, on repart sur le même principe, avec trois photos sur le même plan. Et comme l'ouverture va changer entre chaque photo, on ne pourra pas faire comme avec le 17-55, mais malgré ça, vous allez voir que ça n'empêche pas de rendre le bokeh plus intense quand même. Regardons ça ! A 18 mm, on est à une ouverture de f3.5, donc c'est un peu comme tout à l'heure, hein, on voit qu'il y a un très léger flou en agrandissant l'image à 100 %, mais franchement, rien d'exceptionnel. Et l'arbre est parfaitement net, quel que soit l'endroit où on le regarde, et d'ailleurs, les deux troncs ont la même netteté. A 35 mm, l'objectif ferme à f4.5, mais vous voyez que ça n'empêche pas de créer un bokeh qui est déjà un peu marqué, et encore une fois, on n'a déjà plus besoin de zoomer à 100 % dans l'image pour constater ce flou. Sur l'arbre, souvenez-vous que tout à l'heure, on constatait des petites variations de netteté. Alors là, on les a aussi, mais elles sont encore plus ténues. Et c'est tout à fait normal, puisque je vous rappelle que nous sommes à une ouverture de f4.5, alors que tout à l'heure, on était à f2.8. Donc oui, il commence à y avoir un tout petit peu de flou, mais c'est insignifiant, quoi. Ce n'est pas le flou qui va nous permettre de distinguer deux plans différents. Si je remets l'image en plein écran, on a l'impression que tout l'arbre a une netteté parfaitement homogène. À 55 mm maintenant, l'objectif ferme à f5.6, et là, c'est déjà un peu plus radical. Alors, pour le flou d'arrière-plan, on constate une différence avec la photo prise à 35 mm, mais ce n'est pas aussi flagrant que tout à l'heure avec le 17-55. Ceci étant dit, si on regarde bien les deux photos, on voit quand même que la photo à 55 mm présente un flou légèrement plus prononcé. C'est-à-dire que même si le diaphragme s'est fermé, ça ne nous empêche pas de constater un changement dans le bokeh, aussi léger soit-il. Et quand on ferme le diaphragme, justement, souvenez-vous que, normalement, on augmente la profondeur de champ. Ce qui signifie que le deuxième tronc, qui était flou tout à l'heure avec le 17-55 à f2.8, ne devrait plus l'être maintenant, puisqu'on est à f5.6. Et bien pourtant, regardez ! Le deuxième tronc est flou. Alors, pas autant qu'à f2.8, bien évidemment, mais quand même. Là, vous venez de comprendre que l'élément qui joue le plus sur le bokeh et la profondeur de champ, c'est bien la focale. Alors, l'ouverture a bien évidemment son rôle à jouer, hein, on vient de voir la différence entre un objectif à ouverture glissante et un objectif à ouverture constante. Mais ça vous prouve à quel point vous pouvez déjà faire des photos intéressantes avec un simple 18-55 qui vaut que dalle. Alors, bien sûr, si vous avez un objectif qui combine non seulement une longue focale avec une grande ouverture, là, ça va être absolument génial et vous allez avoir des bouquets de malade mentale. Par exemple, si je prends une photo avec ce 100 mm macro, qui est donc une focale fixe qui ouvre à f2.8, euh... regardez encore une fois la photo à 55 mm à f2.8. C'est chouette, hein ? Et bien regardez un peu ce que ça donne avec cette même ouverture à 100 mm. Ouais, ça calme, hein ? Et on est toujours à 1 mètre de l'arbre. Là, en fait, le flou d'arrière-plan, c'est limite une claque dans la tronche tellement il est beau. Quant à la profondeur de champ, elle est beaucoup plus petite, hein, on n'a même plus besoin de zoomer dans l'image pour se rendre compte de la différence de netteté sur le tronc d'arbre, et le deuxième tronc, qu'on ne voit quasiment plus, hein, d'ailleurs tellement le cadre est serré. Et si on observe même l'écorce qui est en bas de l'image, elle est floue aussi. Alors qu'à 55 mm, même à f2.8, cette même écorce était toujours nette. Bon, pas aussi nette que si on avait fait le point dessus, mais bon, quand même. Donc voilà, c'est encore une preuve de plus que la focale a plus d'impact sur le bokeh que n'en a l'ouverture. Alors oui, pour cet exemple, j'ai pris un objectif vraiment haut de gamme, mais on a aussi vu qu'avec des objectifs plus abordables, on arrivait au même résultat. Et on va donc faire la même chose que tout à l'heure en prenant un autre objectif d'entrée de gamme, le 55-250, avec une ouverture glissante de f4 à f5.6. Alors là, on va prendre une photo à 55 mm, une deuxième à 135 mm, et une troisième à 250 mm. Alors, voyons voir les résultats. À 55 mm, l'objectif ouvre au mieux à f4, et ça nous permet d'avoir déjà un bokeh qui est plutôt sympa, comme tout à l'heure avec le 18-55. Quant à la profondeur de champ, c'est également la même sanction qu'avec le 18-55, le deuxième tronc qui est flou, et toute la partie droite de l'image, qu'il est aussi un petit peu. Ensuite, à 135 mm, l'objectif ferme à f5. Mais malgré ça, on obtient tout de même un flou d'arrière-plan qui est déjà bien plus marqué qu'à 55 mm, et qui commence à devenir sacrément sympa. D'ailleurs, si on compare ce bokeh avec celui du 100 mm macro de tout à l'heure, vous voyez que ça commence à se tenir, hein, il n'y a plus beaucoup de différence, alors qu'il ouvre à f2.8. Donc, vous voyez que si vous débutez et que vous avez cet objectif qui est parfois inclus dans certains kits, ou que vous pourrez acheter à part, vous pouvez déjà arriver à ce genre de résultat qui est, je trouve, déjà très bien. La profondeur de champ a bougé un tout petit peu. Le deuxième tronc est flou, mais comme avec le 100 mm, on le voit quasiment plus puisqu'il sort quasiment du cadre, et l'écorce en bas de l'image est également floue. C'est vraiment là qu'on voit l'impact de la focale. On ferme le diaphragme, donc on est censé augmenter la profondeur de champ, mais le simple fait de zoomer un peu fait que, quand même, on finit par la réduire. C'est... c'est vraiment impressionnant. Allez, on termine par la troisième photo à 250 mm, et là, l'objectif ferme à f5.6. Par rapport à la focale de 55 mm, l'amplitude du zoom a augmenté de 4 fois et demi, ce qui est plus que suffisant pour avoir un très joli bokeh sur lequel on n'aura que très peu de choses à redire. Et croyez-moi, le jour où vous en arriverez à trouver que ce bokeh n'est pas assez beau à vos yeux, alors il va falloir faire un check avec 4 chiffres dessus. Mais ça prouvera aussi que vous devenez de plus en plus exigeant, et c'est plutôt bon signe. Quant à la profondeur de champ, c'est le même constat, elle est encore plus petite, même si le diaphragme s'est fermé. D'ailleurs, on la voit bien, hein, il n'y a qu'un bout de l'écorce de l'arbre qui est parfaitement net, ça fait presque une bande verticale, et tout le reste plonge progressivement dans le flou. Encore une fois, vous venez de voir qu'avec cet objectif, ce 55-250 qui ne vaut environ que 250 euros neufs, et que vous pourrez trouver, allez, 150 balles sur le marché de l'occaze, vous pouvez déjà faire de très belles photos qui vont bien isoler vos sujets, et vous pourrez même vous en servir pour faire de beaux portraits. À condition d'être en plein jour. Et vu la focale, vous avez intérêt à avoir de l'espace pour reculer, parce que sinon... Ouais, mais alors, pourquoi on nous bassine toujours avec le 50mm f1.8 pour faire du portrait ? Et bah tout simplement parce qu'il est capable d'ouvrir à f1.8, justement, ce qui est plutôt exceptionnel. Chercher un zoom qui a une ouverture constante de f1.8, je peux vous garantir que vous n'allez pas en trouver des masses, et le peu qui existe sont assez chéreux. L'avantage de cet objectif, c'est que non seulement vous avez une focale assez courte, donc vous n'avez pas besoin de vous éloigner énormément de votre modèle, mais en plus, l'avantage d'avoir une telle ouverture, c'est que non seulement ça permet de compenser sa focale assez courte, mais aussi de faire entrer plus de lumière, donc ça signifie que vous pourrez faire des photos dans des endroits plus sombres. Mais on verra ça dans une autre vidéo, on s'attardera sur l'exposition et la gestion de la lumière, parce que ça, vraiment, c'est un très gros sujet aussi. Allez, on termine avec la dernière phase de cet exercice, en utilisant de nouveau mon petit bridge. Si vous avez un appareil de ce type, ou même un petit compact, tout ce qu'on a vu au cours de cet exercice est bien évidemment valable, hein, le principe reste exactement le même. Simplement, étant donné que leurs capteurs sont plus petits que ceux des reflex, vous allez devoir zoomer plus loin pour mieux voir ces différences, puisque le bokeh sera moins marqué. Sur cet appareil, on a un zoom d'une amplitude de 18 fois, ce qui est plutôt pas mal, hein, et qui sera bien suffisant pour avoir une différence notable. Comme on peut le voir sur le côté de l'appareil, c'est comme si on était sur un reflex à capteur plein format et qu'on avait un zoom qui a une focale allant de 28 à 504 mm, ce qui serait juste énorme. et vraiment dans tous les sens du terme, avec une ouverture glissante de f2.8 à f4.2. On va se contenter de prendre deux photos. Une première à 28 mm et une deuxième à 504 mm. Alors, à 28 mm, comme dans le premier exercice, le flou est quasiment inexistant malgré son ouverture de f2.8. Et du coup, on a une profondeur de champ énorme, hein, vraiment, c'est sans surprise, tout est bien net. Mais par contre, sur la photo prise à 504 mm, même si le diaphragme s'est fermé un petit peu, on a un flou d'arrière-plan qui est vraiment très très agréable à l'œil. Mais l'inconvénient, c'est qu'on est vraiment obligé de zoomer très fort, hein, donc on se retrouve en fait avec la même problématique que le 55-250, à savoir qu'il faut avoir énormément d'espace pour arriver à un tel résultat. Voilà. Donc, la chose à retenir, c'est que plus vous zoomez, plus vous réduisez votre profondeur de champ, et plus vous intensifiez le bokeh. Enfin, dernier exercice pour voir comment la profondeur de champ évolue en fonction de la distance. Alors, pour cet exercice-là, on va utiliser de nouveau le 55-250, mais on va toucher ni au zoom, ni à l'ouverture. On va la définir une bonne fois pour toutes, et on n'y touchera plus pour tout l'exercice. La seule chose qui va bouger, ça va être notre sujet. Et ce sujet, ce sera moi. Ok, donc, on va laisser la focale au minimum, à 55 mm, et l'ouverture au maximum, à savoir f4. Je vais me mettre à une certaine distance de mon appareil, et je vais me rapprocher progressivement. Cet exercice, on va aussi le faire en vidéo pour que vous voyez en temps réel le changement, et on passera ensuite aux photos. Concentrez-vous bien sur le flou d'arrière-plan, et regardez comment il évolue. Plus je me rapproche de l'objectif, plus il devient intense. Et c'est parfaitement normal, puisque quand vous faites la mise au point, vous faites bouger une lentille. Ok, maintenant, passons aux exemples en photo. On va en faire trois. Une à mon point de départ, une à mi-chemin, et une au plus près de l'objectif. Vous voyez, sans toucher à aucun réglage, la profondeur de champ a évolué. Et je vous rappelle qu'on est à une ouverture de f4, donc c'est pas non plus une ouverture de fou furieux. Maintenant que vous avez compris tous ces principes à travers ces trois exercices, il faut aussi que vous fassiez attention à une chose pour obtenir ce joli boquet. Plus votre sujet est proche de votre objectif, plus l'arrière-plan devient flou. Ok, ça, c'est acquis. Mais il faut aussi faire attention à ce qui se trouve derrière votre sujet. Plus il y aura d'espace derrière votre sujet, et plus le flou sera intense. Par exemple, si votre sujet est proche de votre objectif, mais qu'il y a un mur qui est tout juste derrière, alors ce mur ne sera pas flou. Alors, quelles sont les solutions pour rendre ce mur flou ? Vous en avez deux. Soit vous éloignez votre sujet de ce mur et vous voyez qu'il deviendra plus flou. Soit vous restez proche du mur, mais vous utilisez un objectif capable d'ouvrir plus, comme le fameux 50mm f1.8. Et si vous utilisez un objectif à grande ouverture tout en vous éloignant du mur, alors là, c'est le top ! Dans le cas inverse, si votre sujet est éloigné de votre objectif et proche du mur, alors dans ce cas, même avec une longue focale et une grande ouverture, rien ne sera flou. En fait, quand vous utilisez des objectifs comme le 55-250, par exemple, vous créez un effet d'aplatissement. C'est-à-dire que tous les plans qui existent paraissent être au même niveau. Et on appelle ça « écraser les perspectives ». Donc, la seule solution que vous avez pour détacher votre sujet et ainsi séparer les différents plans en créant un bokeh, c'est de rapprocher votre sujet de l'objectif tout en l'éloignant des éléments qu'il pourrait y avoir derrière lui. Alors, dans certains cas, cet effet d'aplatissement des plans peut être parfaitement voulu, mais dans le cas de portrait, par exemple, on a plutôt tendance à éviter ce phénomène. Et enfin, dernier cas, si votre sujet est à la fois loin de l'objectif ou loin du mur, vous pourrez avoir un très joli flou d'arrière-plan, mais uniquement si vous utilisez un objectif avec une très grande ouverture ou une très longue focale. Parlons enfin rapidement du cas de la macro. Alors, la macro, c'est quand vous faites des photos très très proches de vos sujets, hein, donc ces photos de fleurs ou photos d'insectes, par exemple. Vous avez donc compris que plus vous vous rapprochez de votre sujet, plus la profondeur de champ est réduite. Et dans ce cas-là, la notion d'ouverture est complètement faussée par rapport à des distances normales qui s'expriment d'habitude en mètres. Là, on parle seulement de quelques centimètres. Et donc, dans le cadre de cette photo, par exemple, qui présente un joli flou d'arrière-plan et une faible profondeur de champ, allez, je vous laisse deviner l'ouverture. Alors, vous avez dit quoi ? F2.8 ? F4 ? Perdu. On est à F8. Et oui ! Mais vous savez, la macro, c'est vraiment un monde à part, et on va prendre le temps d'y consacrer une vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à en dire, quand même. On va terminer par une astuce qui ne sera malheureusement valable qu'avec les réflexes, mais qui vous permettra de voir en temps réel la profondeur de champ sur vos photos. Sur vos réflexes, vers votre objectif, vous avez un petit bouton un peu planqué qui a une fonction assez spéciale et qui s'appelle le testeur de profondeur de champ. Si vous appuyez sur ce bouton, vous forcez les lamelles du diaphragme à sortir, et du coup, vous pouvez voir en temps réel, soit dans le viseur, soit sur l'écran, l'étendue de la zone de netteté et l'intensité du bokeh. Je crois qu'il n'y aura pas mieux pour les débutants pour comprendre comment ça fonctionne et pour sélectionner du premier coup la valeur qui convient le mieux. Pour ça, il suffit simplement de garder le bouton enfoncé et de tourner la molette pour constater les différents changements. Une fois que vous avez trouvé le réglage qui vous satisfait, vous lâchez le bouton... et vous déclenchez. Maintenant, il y a deux choses à noter avec ce testeur. La première, c'est que quand vous regardez dans le viseur, la profondeur de champ est toujours celle de l'ouverture maximale à la focale utilisée. Euh... ok, donc là je viens d'en perdre la moitié, c'est... revenez, revenez, je vais vous expliquer. Par exemple, pour cet objectif, le 55-250, à 55 mm, il peut ouvrir au mieux à f4. Et ce que je vois dans le viseur, c'est un rendu à f4. Si je zoome à 135 mm, il peut ouvrir au mieux à f5, et j'ai un rendu de f5 dans le viseur. Si j'utilise le 17-55 f2.8, peu importe la focale, j'aurai toujours un aperçu à f2.8. Si j'utilise le 50 mm f1.4, j'aurai toujours un rendu à f1.4. Alors, pourquoi l'appareil fait ça ? Et bien, tout simplement parce que les lamelles du diaphragme ne se mettent en place que lorsque vous appuyez sur le déclencheur. En fait, tant que vous ne prenez pas de photo, il reste ouvert au maximum pour faire entrer un max de lumière, ce qui vous permet d'avoir la visée la plus confortable possible dans tous les cas de figure, quelle que soit la luminosité ambiante, pour que ce que vous voyez dans le viseur reflète ce que vous voyez avec vos propres yeux. La seconde chose à savoir, c'est que quand vous allez utiliser le testeur de profondeur de champ et que vous allez fermer le diaphragme, vous allez voir que le rendu va devenir de plus en plus sombre dans le viseur. Et c'est tout à fait normal, puisqu'en appuyant sur ce bouton, vous déployez les lamelles du diaphragme qui empêchent la lumière d'entrer. Donc l'assombrissement est parfaitement logique. En revanche, votre écran, par défaut, il simule l'exposition en permanence. Ce qui fait que le rendu est plus précis avec l'écran, sans compter que vous pouvez zoomer dans l'image pour regarder un détail en particulier. Regardez avec ce plan. On va utiliser le 50 mm et on va commencer à une ouverture de f22. Donc là, tout est bien net, logique. On va ouvrir le diaphragme progressivement jusqu'à f1.4. Et vous voyez que sur l'écran, on voit en temps réel le fond qui devient de plus en plus flou. Et même que si on zoome sur notre sujet principal, on voit quelle zone de l'arbre commence à devenir floue. Ce qui est absolument génial, puisque ça vous permet de voir de façon très précise ce qui est net et ce qui ne l'est pas. Et ainsi, vous pouvez définir l'ouverture idéale en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors, bien évidemment, cette technique n'est valable que si votre sujet est parfaitement fixe. S'il bouge tout le temps, ça va être juste impossible d'être aussi précis. C'est donc pour cette raison que je vous ai recommandé, dans la précédente vidéo, de tester ça sur de la photo de paysage ou de nature morte. Autre petit détail qui a son importance, c'est l'endroit de la mise au point. Quand on parle de bokeh, on parle souvent de flou d'arrière-plan, mais on peut aussi faire un flou de premier plan. Souvenez-vous, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo sur le premier exercice, quand j'avais fait le point sur les roches du fond. C'était bien l'arbre au premier plan qui était flou. Et dans le même état d'esprit, on peut aussi obtenir un flou d'arrière-plan et un flou de premier plan dans la même photo. Par exemple, regardez cette photo avec ses trois arbres alignés. J'ai fait le point sur celui de milieu, et on constate bien que le premier arbre est flou, mais celui du fond l'est aussi. Donc en fait, l'endroit de la mise au point n'aura pas d'influence sur la profondeur de champ en elle-même, c'est simplement à vous de décider quel est l'endroit qui devra être parfaitement net, mais en revanche, ça peut avoir une influence sur le bokeh. Tout ce qui va être proche de la zone de mise au point sera plus ou moins net, et plus on va s'éloigner de cette zone, plus le flou sera intense. Pour reprendre le même exemple, ce coup-ci, on va faire le point sur le premier arbre. Vous voyez que plus on s'éloigne, plus le bokeh est prononcé. Et dans le même état d'esprit, on a la même chose si je fais le point sur le fond de l'image. Le troisième arbre est un petit peu flou, mais plus on se rapproche du premier, plus le flou s'intensifie. Voilà, nous arrivons enfin au bout de cette longue vidéo. Elle vous aura appris énormément de choses, et il ne faudra pas hésiter à la regarder plusieurs fois si vous en avez besoin, et à tester par vous-même tous les exercices que je viens de faire pour que vous vous rendiez compte des changements. Vous pourrez soit contrôler le résultat directement sur l'écran de votre appareil, soit un peu plus posé chez vous sur votre grand écran d'ordinateur, et dans tous les cas, il va vous falloir du temps pour assimiler tout ça. Ce n'est pas spécialement compliqué en soi, je veux dire, on l'a vu dans tous les exercices, c'est juste que ça fait beaucoup de choses à retenir. Et je vous conseille fortement de faire vos propres tests, parce qu'il n'y a que comme ça que ça va rentrer. Là, vous venez de regarder une vidéo, ça avait l'air plutôt accessible, sauf qu'une fois sur le terrain, bah vous ne vous souviendrez plus de rien. Il faut vraiment que tout ça devienne naturel, et pour ça, il n'y a que l'entraînement et le temps. Les choses à retenir sont que la profondeur de champ et le bokeh sont affectés à la fois par le capteur, l'ouverture du diaphragme, la focale, la distance entre votre sujet et votre objectif, et la distance entre votre sujet et tous les obstacles qu'il y a derrière lui. Vous pouvez contrôler ces éléments un à un, hormis le capteur et le décor, évidemment, et vous pouvez les combiner pour diminuer ou augmenter la profondeur de champ en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais retenez que dans tous les cas, ils sont indissociables. Allez, j'arrête là ! Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu si cette vidéo vous a appris des tas de choses, ça me fera plaisir parce qu'elle m'aura demandé pas mal de boulot, celle-là en plus. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ou si vous avez des questions à me poser, je pense que je devrais en avoir quelques-unes. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et apprendre encore des tas de choses. Si vous suivez les vidéos régulièrement, je vous informe juste qu'on va faire une petite pause pour cet été, parce que c'est des vacances et qu'il faut bien savoir s'arrêter aussi un peu. Moi, ça va me permettre de refaire un peu de photos, parce que l'air de rien, depuis que la chaîne est née, je n'ai absolument plus touché mon appareil, donc il va falloir que je pense à alimenter un petit peu le compte Instagram. Et la prochaine vidéo parlera du mode S, du temps de pause, et elle sortira au mois de septembre. Allez, moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes vacances, faites de belles photos, et surtout, prenez soin de vous. Salut mes petits flous ! Euh, mes petits loups ! Oh non, vous voyez, j'ai vraiment besoin de vacances. Le 55 250, avec une ouverture glissante de F4 à 5... Oh dommage putain ! Sur le dernier, mon fils de pute ! Oh non ! Oh non, ça c'est la haine ! Pourquoi j'ai chauffé sur le dernier ? Putain ! Allez, on termine avec la dernière phase de cet exercice, en utilisant de nouveau mon petit bridge. Ceci me perturbe. Ça, j'ai perturbé le viewer aussi ! Non, grave ! Ça va hypnotiser le viewer, tu sais ! Abonne-toi ! Abonne-toi, c'est ça ! Abonne-toi à ma chaîne ! Abonne-toi à ma chaîne ! Like mes vidéos ! Like mes vidéos ! Fais-moi des dons ! Ah t'es encore plus pourri que moi toi ! T'arrives à faire des photos sans allumer l'appareil, toi t'es fort ! Oh la la la, classe ! Oh le mec ! Bah il a allumé l'appareil concrètement ! Maintenant oui ! Là il t'enveille, alors t'arrives à faire des photos, on enveille ! Bon, on va la refaire ! Ce photographe est un dieu ! Il arrive à faire des photos avec l'appareil éteint ! Il se rapproche du niveau de Chuck Norisi donc ! Hein ? Tu te rapproches du niveau de Chuck Norisi ? Ouais, on en est pas loin là ! Couture Zeus, il fait des photos sans appareil lui ! Ouais ! Non mais lui ! Lui il est imbattable ! Chuck Noris arrive à faire des photos sans appareil photo !